Salut à tous, c'est Crypto John et aujourd'hui on va voir comment le World Economic Forum veut tout contrôler et comment se protéger. Cette semaine, c'est la 53ème rencontre annuelle du World Economic Forum ou Forum économique mondial à Davos en Suisse. C'est une organisation qui a beaucoup fait parler d'elle depuis quelques années et malheureusement de façon plutôt négative. Beaucoup de gens connaissent déjà son fameux concept de Great Reset et son slogan très connu vous ne posséderez rien et vous serez heureux qui ont alimenté les théories les plus folles. Dans cette vidéo, on va voir comment le World Economic Forum, sous couvert d'être une simple organisation de lobbying, est en fait le fer de lance d'une poussée mondialiste et marxiste qui cherche à tirer les ficelles de notre monde en contrôlant tout. La politique, les ressources, les médias et les populations. On va voir les méthodes qui sont employées par cette organisation pour augmenter son pouvoir sur le reste du monde et aussi les changements qui seront probablement forcés sur les citoyens dans les prochaines années. Et comme vous allez le voir, on en arrive inévitablement à la conclusion suivante. Les projets du World Economic Forum pourraient bien être le plus grand danger qui nous guette pour la prochaine décennie. Alors vous vous demandez peut-être ce que tout ça a à voir avec Bitcoin ou avec la crypto-monnaie en général. Et bien justement, si vous ne voyez pas le rapport entre ces deux choses, alors cette vidéo est faite spécialement pour vous. Je vous conseille de suivre attentivement la vidéo et je vous garantis qu'à la fin, vous allez comprendre le lien et notamment pourquoi Bitcoin est un composant essentiel de la lutte contre le futur dystopique que nous réserve le World Economic Forum. Juste avant de commencer, d'abord n'oubliez pas que toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, je précise que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, gardez bien en tête que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que ma propre perspective et mes propres opinions. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le World Economic Forum est une ONG fondée en 1971 avec le but d'augmenter la collaboration entre le public et le privé. Parmi ses membres, on trouve des grandes entreprises, des banques et des milliardaires. L'organisation a gagné en influence au fil des décennies et son fondateur, Klaus Schwab, est devenu aujourd'hui l'une des personnes les plus influentes au monde, participant même au dernier sommet du G20 le mois dernier. Et cette semaine se tient le 53ème forum du World Economic Forum à Davos en Suisse. Parmi les invités, on trouve notamment 52 dirigeants de pays, 600 PDG de grandes entreprises et de grands milliardaires tels que le célèbre Bill Gates. Au premier regard, on pourrait se dire qu'on a juste affaire à un groupe de lobbying très influent qui pratique ce qu'on appelle couramment du capitalisme de connivence, c'est-à-dire du copinage entre les grandes corporations et les gouvernements dans un but de profit financier. Mais en inspectant les choses d'un peu plus près, on se rend compte du fait que le World Economic Forum est en train de faire quelque chose de bien plus inquiétant que du simple capitalisme de connivence. En 2020, Klaus Schwab a écrit le livre The Great Reset, La Grande Réinitialisation, où il explique que le Covid-19 est une opportunité unique de réinventer les politiques économiques de l'Occident. Dans ce livre, Klaus Schwab vante les mérites d'une nouvelle forme de politique économique qu'il appelle le Stakeholder Capitalism, qu'on pourrait traduire par capitalisme des parties prenantes et qui est censé venir remplacer le système existant. Selon la définition officielle du World Economic Forum, le Stakeholder Capitalism est une forme de capitalisme dans laquelle les entreprises cherchent à créer de la valeur à long terme, mais en tenant compte des besoins de toutes leurs parties prenantes et de la société en général. Et derrière cette définition d'apparence innocente se trouve une réalité bien plus inquiétante. La conclusion logique du modèle dont parle le World Economic Forum, c'est un système économique entièrement contrôlé par le haut et de façon mondiale. Une petite classe de décideurs qui décide ce qui est le mieux pour l'avenir de la société en général et le reste du monde qui obéit aux ordres. En fait, le Stakeholder Capitalism n'a plus rien à voir avec du capitalisme. Au contraire, c'est un modèle qui est complètement à l'opposé du capitalisme. C'est un modèle qui découle directement d'une idéologie marxiste ou communiste, mais appliquée à une nouvelle forme de contrôle, un contrôle central à l'échelle mondiale. Les objectifs et les idées du World Economic Forum sont annoncés publiquement et ils semblent être transparents et inoffensifs, mais la véritable ambition est beaucoup plus subtile. Il s'agit d'une prise de contrôle de plus en plus grande sur la souveraineté des États et donc celle des populations, mais qui est masquée par une forme de propagande qui prétend être pour le bien commun. D'ailleurs, le World Economic Forum se vante ouvertement d'avoir formé ce qu'ils appellent des Young Global Leaders ou Jeunes Dirigeants Mondiaux et d'avoir ensuite infiltré les gouvernements un peu partout dans le monde, comme par exemple au Canada, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en France. L'organisation agit donc comme une sorte de pieuvre en s'infiltrant à toutes les couches de la société. Politique, médias, sciences, corporations, organismes de santé, énergie et agriculture, le World Economic Forum définit des grands axes de changement et des politiques qui doivent être mis en place à l'échelle internationale. En gros, il dicte aux dirigeants de ce monde ce qui doit être mis en place et les dirigeants de ce monde mettent en place ce qui doit être mis en place. Parmi les propositions pour le futur qui sont régulièrement mises en avant par le World Economic Forum, on trouve des projets tous plus alléchants les uns que les autres. Par exemple, la réorganisation des grandes villes en plusieurs districts dont les habitants n'auraient plus jamais besoin de sortir parce qu'ils auraient tout ce qu'il leur faut à proximité. Je vous laisse imaginer les dérives possibles. Ensuite, la réduction du parc de voitures possédé par les particuliers sous le prétexte de la réduction des émissions de CO2 avec comme conséquence un peuple qui serait dépendant de moyens de transport qui ne leur appartiennent plus. Ensuite, des systèmes de quotas carbone et de passes carbone individuelles et des restrictions sur les déplacements. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si on voit cette proposition apparaître de plus en plus dans les médias en ce moment. Ensuite, des quotas et des restrictions sur l'élevage agricole et industriel. Par exemple, le gouvernement néerlandais est en ce moment en train de confisquer plus de 3000 fermes aux Pays-Bas pour en prendre le contrôle sous le prétexte de réduire la production d'azote de 50% d'ici à 2030. Ensuite, la mise en avant de sources de protéines alternatives comme les substituts de viande et les insectes avec éventuellement des restrictions sur la quantité de viande que le peuple pourrait être autorisé à consommer. Ensuite, un système d'identité numérique et un système de score social à la chinoise. En 2022, Klaus Schwab a d'ailleurs présenté le modèle chinois comme un modèle à suivre par les autres nations. Ensuite, la mise en place de monnaie numérique de Banque Centrale. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous mets un lien ici en haut à droite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces monnaies risquent de devenir une sorte de prison numérique puisqu'elles seront complètement traçables par le gouvernement, qu'elles pourront être désactivées par le pouvoir central si vous ne faites pas ce qu'on vous dit de faire et qu'elles pourront être programmées soit pour avoir une date d'expiration, soit pour pouvoir être utilisées pour certaines choses et pas pour d'autres. En gros, ce ne sera plus votre argent et ce n'est pas étonnant de voir que le World Economic Forum est un fervent admirateur de cette idée. Et enfin, une fois que les monnaies numériques de Banque Centrale seront mises en place, on va vous vendre l'idée qu'il faut instaurer un revenu de base universel qui sera versé via cette monnaie numérique. Une fois que tout ça sera mis en place, qu'est-ce qu'on aura ? On aura une majorité de la population qui sera presque entièrement dépendante de la bienveillance du gouvernement pour recevoir chaque mois ce qui sera ni plus ni moins que des tickets de rations alimentaires. Et donc, la finalité de tous ces plans, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un système totalitaire avec une classe dirigeante qui, elle, bénéficie de grands privilèges et qui contrôle, via la technologie, une énorme classe d'esclaves modernes qui, eux, sont tous logés à la même enseigne. Alors, vous vous dites peut-être que les gens n'accepteront jamais tout ça. Eh bien, malheureusement, je pense que si. Et c'est justement ça qui nous amène au point le plus important de cette vidéo. Pour réussir à faire accepter par les populations des restrictions qu'elles n'auraient autrement jamais acceptées, le World Economic Forum va utiliser, et utilise déjà, l'un des plus grands outils de manipulation et de contrôle. La peur. La peur d'une pandémie, la peur d'une catastrophe climatique, la peur d'une guerre mondiale, ou encore la peur d'une cyberattaque. Pourquoi la peur ? Parce qu'une fois qu'on a réussi à faire peur à la population, on peut leur faire s'injecter, je veux dire avaler, n'importe quoi. Comme le dit le World Economic Forum lui-même, le Covid-19 a été le test de la responsabilité sociale. Un nombre énorme de restrictions sanitaires inimaginables ont été adoptées par des milliards de citoyens à travers le monde. La stratégie de la peur consiste à faire croire au monde entier qu'il y a un énorme problème à résoudre, un problème critique, et surtout un problème urgent. Et le narratif est le suivant. Si on ne fait pas ceci, ou si on ne fait pas cela tous ensemble, alors ce sera la catastrophe. Est-ce que vous voulez une catastrophe ? Non ? Alors écoutez notre solution. Et évidemment, la solution à cet énorme problème critique et urgent, qu'est-ce que c'est ? Vous l'aurez compris, c'est de donner plus de contrôle au pouvoir central. En gros, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, mais par contre vous allez devoir accepter de perdre quelques petites libertés pour le bien commun. Évidemment, pour que le narratif soit crédible, il faut parfois contrôler et manipuler la vérité. Par exemple, il faut réussir à faire croire à la majorité de la population qu'il y a un consensus scientifique sur un sujet en particulier, même si ce n'est absolument pas le cas. Il faut aussi avoir un certain contrôle, direct ou indirect, sur les médias mainstream et sur le système politique pour pouvoir imposer ce narratif et aussi étouffer ce qu'on pourrait appeler les narratifs dissidents. Par exemple, pour faire face à des futures pandémies, il est absolument essentiel, pour le bien commun bien sûr, de mettre en place un système de passeport vaccinal mondial, projet que l'OMS est justement en train d'essayer de faire passer et qui constituerait de facto une obligation vaccinale mondiale. En tout cas, pour ceux qui voudraient pouvoir voyager un jour. Ensuite, par exemple, pour faire face à la crise climatique, il est absolument essentiel, toujours pour le bien commun évidemment, de mettre en place des politiques de restriction internationale. Évidemment, dans la réalité, tout ça n'a rien à voir avec le climat puisque je rappelle que le forum de Davos, à la base, c'est plus de 1000 jets privés pour que quelques bureaucrates puissent se retrouver et discuter de comment ils vont nous convaincre, nous le bas peuple, de diminuer notre consommation de CO2. Ça n'a rien à voir avec le climat, mais plus à voir avec le fait de récupérer des narratifs et de s'en servir comme des outils de contrôle pour nous faire transitionner vers un modèle centralisé et contrôlé par le haut. Une fois qu'on a compris les objectifs et la stratégie derrière cette poussée mondialiste, généralement, la meilleure question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire ? Est-ce qu'on peut arrêter tout ça ? Comment est-ce qu'on peut résister face à ces attaques sur notre souveraineté ? Eh bien, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de bien comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de faire et de ne pas hésiter à communiquer sur le sujet puisqu'on a la chance de pouvoir le faire librement aujourd'hui. Deuxièmement, je dirais que c'est important de cultiver un état d'esprit et un style de vie qui augmente notre niveau de souveraineté plutôt qu'un style de vie qui réduit notre niveau de souveraineté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur le sujet, que ce soit pour l'alimentation et pour l'énergie par exemple, réduire au maximum notre dépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement ou encore rejeter le concept de l'état-providence et de réduire notre niveau de dépendance vis-à-vis du gouvernement. Troisièmement, ça passe aussi évidemment par les gens pour qui on va voter pour nous représenter. Et heureusement, un peu partout dans le monde, il y a des représentants politiques qui commencent à comprendre ce qui se passe. Par exemple, l'état de l'Alberta au Canada a décidé récemment de se débarrasser complètement de l'influence du World Economic Forum en annulant leur partenariat avec l'organisation. Il y a aussi par exemple le gouverneur de la Floride qui a expliqué récemment que les politiques du World Economic Forum n'ont absolument rien à faire en Floride. Et enfin, quatrièmement, sur le plan personnel, je pense qu'il est absolument critique de comprendre dès aujourd'hui comment on peut protéger notre argent contre l'arrivée imminente des monnaies numériques de banques centrales. Et c'est là que Bitcoin entre en jeu. Bitcoin va être non seulement un outil pour se protéger sur le plan personnel en nous offrant un système monétaire indépendant en dehors du système traditionnel et en même temps une sorte de livret d'épargne inconfiscable par qui que ce soit. Mais sur le long terme, c'est aussi un système qui pourrait réduire à néant les plans du World Economic Forum en venant aspirer l'excès de liquidité qui est en fait le carburant principal qui rend l'existence même de ce genre d'organisation possible. En gros, déplacer sa richesse vers le réseau Bitcoin, c'est autant d'épargne qu'il ne peut pas être utilisé de façon malveillante par ce système corrompu. Donc pour ces deux raisons, Bitcoin redonne effectivement du pouvoir aux citoyens lambda et ce n'est donc pas étonnant de voir que le World Economic Forum prend régulièrement des positions ouvertement anti-Bitcoin. Par exemple, on a eu l'année dernière de la propagande de leur part pour remplacer la preuve de travail de Bitcoin par la preuve d'enjeu et donc transformer Bitcoin en quelque chose qui serait beaucoup plus facile à capturer par les gouvernements. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? Le World Economic Forum nous dit que la plus grande menace pour le monde dans la prochaine décennie, c'est le changement climatique. Personnellement, je pense que la plus grande menace pour le monde dans la prochaine décennie, c'est le World Economic Forum. Contrôle des ressources, contrôle du narratif, contrôle des médias et de la science, contrôle des populations, contrôle de la propriété privée, contrôle des déplacements et bientôt contrôle de la monnaie, un contrôle indirect total de nos vies par des bureaucrates que nous n'avons même pas élus. La plus grande menace à laquelle on va devoir faire face, selon moi, c'est bel et bien la montée d'un nouveau type de totalitarisme, un totalitarisme technologique. Sous le faux prétexte de protéger le monde contre des futures crises et de se diriger tous ensemble vers le bien commun, le World Economic Forum nous pousse vers un chemin très dangereux. Parce que bien qu'il soit inoffensif en apparence, et bien la finalité de ce chemin, si on reste dessus, me semble assez claire. C'est l'asservissement total de la population sous une classe dirigeante et sous la supervision d'outils technologiques et de l'intelligence artificielle. En gros, une version modernisée du communisme totalitaire, c'est-à-dire de l'esclavage. Mais heureusement, il y a encore de l'espoir. De plus en plus de gens commencent à voir ce qui se passe, même dans la sphère politique, et le niveau de frustration est en train de grandir face à cette pieuvre mondialiste. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le forum de Davos de cette année est protégé par pas moins de 5000 gardes armées pour assurer la sécurité de ses participants. Je pense qu'ils savent que ce qu'ils font va inévitablement finir par provoquer un jour un soulèvement et se retourner contre eux. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur ce que le World Economic Forum va chercher à imposer au monde dans les prochaines années ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous y préparer ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt.